Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce jeudi, d'abord les effets militaires de la malice, de la milice plutôt Zahir, découvert au village Niyandi dans le territoire de Djougou, dans l'Itourie. Cette découverte est consécutive à l'offensive des FRDC contre cette milice opérant dans l'Itourie. Pendant ce temps, les personnes sourdes plaident pour la reconnaissance de la langue des signes dans la constitution du pays. C'est ce qui ressort de l'ouverture des travaux de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Assemblée Nationale des Sourds du Congo. Voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonsoir. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a abordé plusieurs questions. La situation sécuritaire dans l'Est du pays a retenu la particulière attention de l'assistance. Le condensé dans cet extrait choisi par Giscard Koussema. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Rwanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda que je soutiens fermement, qui promeute un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, encore des effets militaires ont été découverts par les forces armées de village Nyan di en territoire de Djougou. Selon l'armée, le corps aussi d'un officier de la milice Zahir a été découvert et enterré dans des conditions inhumaines. C'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboya Kachama, que ces découvertes s'enchaînent. Cette nouvelle découverte est intervenue entre lundi et mardi 24 septembre courant dans la bourgade de Nyan di. Nous sommes en territoire de Djougou. Ces munitions uniformes militaires, jambières et autres effets militaires appartiennent à la milice Zahir en débandade totale depuis l'offensive des forces armées déployées dans la zone. Aux côtés de ces effets militaires, il a été aussi découvert plusieurs pièces d'identité avec un tableau noir sur lequel ce milicien dispensait l'idéologie de la guerre de leur mouvement dit d'autodéfense. Dans la même fouille, le cadavre de leur pauvre officier, Emmanuel Kiza, neutralisé par l'armée régulière, a été découvert enterré dans des conditions inhumaines. Rappelons-les, la semaine écoulait 29 armées AK-47, dont un PKM. Aux côtés de plusieurs munitions de guerre ont été découvertes par les forces armées de la République, non loin du site de déplacé de Niamoussasi. 10-0 ! 10-0 ! Deuxième-tête ! Victoire ! Deuxième-tête ! Victoire ! Toutes ces découvertes qui prouvent en suffisance l'appui du M23 et leurs alliés AFC de Cornel Nanga à la milice Zahir sont faites. C'est l'instruction du commandant des opérations et gouvernement militaire de l'Eutorie, le lieutenant général de Boyanka Shomadjouni, qui ne gire qui par la pacification totale du littoral de l'Albert de manière particulière et de l'Eutorie de manière générale. Direction Nord Kivu, où l'organisation I-PASS RDC a remis officiellement ce mercredi une clinique pour avortement sécurisé au centre hospitalier Bisenimana de Goma, une offre de services d'avortement selon le prescrit du protocole d'accord de Maputo. Le centre hospitalier Bisenimana vient d'être doté d'une clinique pour les soins et services d'avortement sécurisés selon les prescrits du protocole de Maputo dont de l'organisation I-PASS RDC pour les soins et services d'avortement sécurisés afin de réduire les taux de mortalité maternelle en ville de Goma. C'est quelque chose qui doit être fait pour pouvoir réduire les taux de mortalité maternelle dans notre ville de Goma. Il vient également dans toute la province. Le commissaire supérieur Dr Moulangui et T.B. Jonathan, responsable du centre hospitalier PNC Bisenimana, a exprimé son sentiment de satisfaction après la réception de ses bâtiments. PNC Bisenimana, a exprimé son sentiment de joie parce que depuis longtemps, on ne pouvait pas, surtout dans les cas des avortements sécurisés, on n'avait pas vraiment de moyens parce qu'il n'y avait aucun bâtiment et de matériel approprié et aujourd'hui, là, il passe à changer à rien. De son côté, le commissaire supérieur principal Couloumouen Zegislan a mis en garde tous les médecins charlatans qui font souvent des pratiques indigènes d'avortement. Ils subiront la rigueur de la loi. Quiconque sera pris dans le sac en train de faire avorter dans des maisons non sécurisées, je crois que nous, comme police, nous ferons que notre métier, c'est appréhender. « Signalons que les centres hospitaliers PNC Bisenimana souhaitent la bienvenue à toutes les femmes victimes de violences sexuelles portant des grossesses indésirables. » Comment faire progresser la santé maternelle et néonatale en RDC ? Évidence un impact for mothers and newborns living in conflits écoils. En collaboration avec l'Université catholique de Bukavu et le Centre pour la santé de l'Université de Johns Hopkins, ont mené des études qualitatives sur les soins de santé maternelle et néonatales en se basant sur l'expérience des femmes ayant vécu une mortinaissance dans le contexte du conflit au nord et sud Kivu. Sandra Niangui, explication. Autour de cette table, il est question de faire la restitution des études menées sur les expériences des femmes ayant vécu une mortinaissance dans les régions touchées par un conflit précisément au nord et au sud Kivu où la mortinaissance peut être aggravée par les guerres qui ont un impact sur les services de santé maternelle et néonatale. Comment faire progresser la santé maternelle et néonatale en RDC ? Écoil, en collaboration avec l'Université catholique de Bukavu et le Centre pour la santé humanitaire de l'Université Johns Hopkins, ont mené des recherches concernant la qualité de soins. Nous avons voulu interroger la qualité des soins de santé maternelle et néonatale dont les femmes et les nouveaux-nés bénéficient dans ces zones en crise-là et en train de proposer des pistes de solutions dans le sens allant vers l'amélioration de la santé maternelle et néonatale dans le sens d'en faire une priorité pour tous et dans le sens d'offrir des soins de meilleure qualité aux mères et aux nouveaux-nés. Selon le représentant des EQUAL, les résultats de ce rapport vont permettre aux décideurs congolais de prendre efficacement à bras le corps le problème de santé maternelle. Notre souhait, c'est d'analyser les données sur le terrain, voir comment les politiques sont mises en oeuvre sur le terrain et créer des données qui peut-être vont utiliser le gouvernement à réduire le taux de mortalité. Il existe donc un besoin urgent d'améliorer le soin maternel pour ces femmes vivant dans les zones de conflit. Il est essentiel de combler les lacunes pour garantir le soin complet et compatissant qui respecte les bien-être physiques et émotionnels de ces femmes pendant cette période de vulnérabilité. Prenons cette nouvelle, les opérations de télécommunications qui n'ont pas encore déposé leur demande de conversion de titres à l'autorité de régulation de la poste des télécommunications du Congo ont jusqu'à ce lundi 30 septembre pour s'exécuter. Il s'agit des opérateurs de réseaux mobiles, des opérateurs d'infrastructures, des fournisseurs de services Internet, des sociétés de télédistribution et des chaînes de radio et de télévision. Pour le président de l'ARPTC, Christian Katendé, dépasser ce délai, les dossiers ne seront plus recevables et les anciens titres deviendront caduques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, le territoire de Pugna dans la province du Maniema connaît des multiples problèmes qui freinent son désenclavement et son développement. L'élu de Pugna, le député national Georges Bokundu, a de nouveau palpé cette situation tout au long de ses vacances parlementaires. Il faut s'engager dans ce parcours des combattants pour atteindre Pugna, l'un des territoires de la province du Maniema. Malgré ces obstacles, le député national Georges Bokundu ne se lasse pas d'affronter ces routes, parfois escarpées en terre battue pour communier avec ses électeurs. Durant ses vacances parlementaires, Maître Georges Bokundu, membre de l'UDPS, a multiplié des rencontres avec des forces vives du territoire de Pugna, les notables et associations qui lui ont transmis leurs désidératables pour en faire part aux instances compétentes, notamment l'état d'impraticabilité des routes, l'état d'aider la première très avancée de l'hôpital général de référence de Pugna, de la prison centrale, le tracasserie et arrestation arbitraire. Les tribunaux de paix et des grandes instances qui ne jouent plus son rôle. Il a été rélevé également les déficits criants d'infrastructures scolaires. D'après la population de Pugna, aucune infrastructure réélevante du programme de développement local des 45 territoires n'a été achevée et inaugurée. Le territoire de Pugna, c'est un territoire qui est d'une part agricole et d'autre part minier. Il y a quand même le mouvement économique, il y a un mouvement de la population terrible qui faut vraiment encadrer, mais les infrastructures de base sont presque inexistantes. Et on a récolté tous ces problèmes que nous allons soumettre au niveau du Parlement et le Parlement va s'en charger pour transmettre au gouvernement. Faisant le rendre des infrastructures à Pugna, l'honorable Georges Bokundu en a profité pour visiter l'aéroport des Pugna en plein construction, une initiative de l'entreprise minière PKM. Le député national Georges Bokundu, qui a remercié sa base pour son élection, a promis de servir des courroies de transmission auprès des autorités pour porter leurs plaidoyers en vue des solutions adaptées à cet espace géographique riche en ressources naturelles. Je vous remercie ce jeudi à Kinshasa de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association Nationale des Sourds du Congo. Les participants sont des personnes sourdes et parmi elles, les délégués venus de 26 provinces. La communauté des personnes sourdes milite pour un soir une association forte et confiante, susceptible d'aider et protéger le bien-être des sourdes. Les travaux de cette Assemblée Générale Extraordinaire de personnes sourdes attendent de rédynamiser les activités au sein de cette association pour promouvoir les droits, la langue des signes et améliorer les conditions de vie et la qualité de l'éducation des personnes sourdes en République démocratique du Congo. Ces derniers sont appelés à réfléchir sur la demande de réconciliation de la langue des signes dans la Constitution afin qu'elle soit reconnue comme la langue officielle à l'instar des pays comme la France et l'Afrique du Sud. Le président de cette association, Kiumbo Alphonse, qui se félicite de la tenue de ces assises, a remercié le vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, pour son appui dans l'organisation de ces assises. Nous devons d'abord remercier le gouverneur et le ministre de l'Intérieur qui nous ont soutenu avec nos finances pour faire que ces gens-là viennent pour cette accélération générale. Et le sou doit retrouver leurs droits. Le ministre des Affaires Sociales, représenté par sa conseilleur en charge des ONG, a rappelé l'une des missions, celle d'apporter l'assistance aux vulnérables. L'Association nationale des sourds du Congo, ANSC, a été créée en 1989. La langue des signes doit être enseignée dans les écoles pour briser les barrières et faciliter les dialogues entre les personnes entendantes et malattendantes dans la société. Le secteur de l'Ulou, dont le Lua là-bas, vient de réceptionner un lot important des intrants agricoles composés essentiellement des sacs de 50 kg pour l'année culturelle qui s'annonce par la même occasion. Betty Kiando Katoké, chef du secteur de l'Ulou, a assisté à l'opération de montage de bons pupitres acquis pour équiper les écoles de son entité territoriale décentralisée. Pour une bonne réussite de l'année culturelle qui s'annonce, Betty Kiando Katoké, chef du secteur de l'Ulou, met toutes les batteries en marche. Après l'opération de dessouchage de plus de 600 hectares au village Lengue, Betty Kiando Katoké a réceptionné vendredi 20 septembre un premier lot d'intrants agricoles composés des sacs de 50 kg. L'objectif est celui d'atteindre cette année culturelle plus de 1500 hectares de champs de maïs pour reprendre aux besoins de la population en production de premières nécessités dans le secteur de l'Ulou. Juste après, Betty Kiando Katoké a inspecté l'opération de montage des bons pupitres qui seront distribués dans plusieurs écoles et bras dans le secteur de l'Ulou. Par cette dotation, la chef du secteur, Betty Kiando Katoké, s'engage à améliorer les conditions d'études des enfants dans cette entité territoriale décentralisée et contribuer à la réussite de la gratuité de l'enseignement des bases prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo. D'ici quelques jours, Betty Kiando Katoké va lancer la campagne de distribution de ces bons pupitres pour équiper les écoles construites et celles d'avant. Question de permettre aux écoliers d'évoluer dans les meilleures conditions d'études. La ministre provinciale du Congo central en charge des hydrocarbures était en visite d'inspection des sociétés pétrolières de Boma et de Mwanda. Il a sensibilisé les uns et les autres sur leurs responsabilités face à la province en même temps qu'elle a prêté oreille attentive à leurs préoccupations. Pas de repos pour la ministre provinciale des hydrocarbures du Congo central. Après Matadi, Carole Kiatasabou Itambo est arrivée mardi à Boma pour inspecter les sites pétroliers d'Oritrans. Juste après, elle s'est mise sur la route de Mwanda pour poursuivre la visite d'inspection au site pétrolier de la société Perenco où elle a eu droit à des explications sur la production qu'effectue cette société pétrolière. Elle ne s'est pas arrêtée là. La ministre des hydrocarbures du Congo central est arrivée à la souci pour se faire une idée générale des travaux qui s'effectuent sur ce site. Il faut dire que partout où Carole Kiatasabou est passée, les responsables sont très contents de voir la ministre provinciale dans leurs installations et surtout de l'oreille attentive qu'elle accorde à leurs préoccupations. Après la visite des installations et les explications reçues par différents responsables, la ministre provinciale des hydrocarbures du Congo central s'est rendue au site INCAT où des petits commerces pétroliers ont lieu pour calmer ceux qui opèrent dans ce site en attendant les nouvelles orientations que donnera le gouverneur de province, Grasse Biloulo. Cette mission valait la peine parce que, étant investie ministre, il était important, impératif, que je puisse faire les écarts des lieux. Je ferai rapport à qui de droit, donc monsieur le gouverneur, qui lui-même verra dans quelle mesure il pourra apporter sa contribution et son accompagnement par rapport à toutes ces sociétés pétrolières. Il faut souligner que la ministre provinciale en charge des hydrocarbures, Carole Kiatasabou, a aussi rencontré les responsables de la société pétrolière, Showstream Petroleum, qui n'a pas encore lancé sa production et c'est par elle qu'elle a clôturé sa visite d'inspection à Mwanda. Des kits scolaires composés de cartables dans les quatre secteurs du territoire de Guémena par Dr Sanguma Moussaï, une action qui renforce la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Chaque enfant qui reçoit une bonne éducation a le pouvoir de sortir sa famille de la pauvreté et de contribuer à une communauté plus forte et plus équitable. Motivé par les soucis d'aider les enfants de sa province à être compétitif, le président du Sénat honoraire, le révérend Sanguma Temungode Moussaï, à travers Maman Molendé, a remis des cartables scolaires aux élèves des écoles ciblées dans le quatre secteur du territoire de Guémena, Nguya, Bouhansé, Mbari et Banga-Kungou. Cette belle initiative de l'action Sanguma, opération cartable pour l'avenir, est un soutien de taille à l'éducation, mais aussi à la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo. Je tiens à exprimer mes plus respecteurs hommages à son excellence, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, dont la vision éclairée a rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire à travers tous les territoires nationaux depuis septembre 2019. Une semaine durant, bravant la pluie, les soleils accablant de Guémena et les mauvais états de route pour atteindre les écoles du Congo profond. Les mamans Molendé ont dans chacune de ces écoles remis des cartables aux écoliers, comprenant le nécessaire, en fourniture scolaire, avec un seul message, l'éducation est le premier élément d'un nouveau départ. Si à l'école primaire, Libozo, dans le secteur de Mbari, les infrastructures scolaires sont viables, les enfants, eux, ont encore des sachets en main pour mettre le cahier. Heureusement pour eux que les mamans Molendé sont passés par là. Avec leur coordonnatrice, Huguette Katumba, devenue l'incarnation d'un avenir meilleur pour ses enfants. La dame pluie n'a pas empêché les mamans Molendé à voler au secours des élèves de l'école primaire Bombary II dans le secteur de Bohansé de recevoir le prêché sésame venant du docteur Sangou Matémongonde-Mossay. Les élèves de l'école primaire, pas, qui étudient encore sous les chômes, espèrent qu'un jour le programme de 145 territoires passera par là. Des kits scolaires ont été remis. L'avenir est prometteur pour ses enfants. À l'épée Kungu, dans le secteur de Banga Kungu, les enfants, eux, ont eu des mots justes pour remercier le révérend docteur Sangou Matémongonde-Mossay pour cette générosité. Les enseignants ont esquissé un pas de danse pour saluer un jour nouveau dans leurs écoles. À l'épée Ndika et à l'ophélinat de la fondation Sangou Matémongonde-Mossay, les enfants ont retrouvé les sourires à travers l'opération remise de cartable. Et puis des vivres et non-vivres composés, des ustensiles de cuisine et autres, les sinistrés du quartier Ndano, commune des Limétés, ont été réconfortés par les membres du 29e, de la 29e communauté méthodiste au Congo central. Yvette Mankontine, explication. Plus de 3 000 sinistrés ont été enregistrés dans les quartiers Ndano, commune des Limétés, et l'assistance se fera graduellement pour couvrir tous les besoins. L'église du Christ au Congo, 28e communauté méthodiste au Congo central, à travers son projet d'urgence conjoint, s'est lancée au chevet. Des victimes de pluie diluvienne et anticipent sur des éventuels drames, avec les retours des dames la pluie. Les inondations apportent beaucoup de maladies. Il y a quelques intrats pour purifier l'eau des boissons. Il y a des intrats pour ceux qui sont déjà victimes de diarrhées, comment on peut soulager la souffrance de ces gens. Il y a des vermifiges. Il y a des médicaments pour les parasites comme des amibes, amibiazes. Et nous avons plusieurs intrats que nous avons mis dans l'équipe, et sans oublier la moustiquaire, pour protéger ces personnes. Vous savez, là où il y a l'eau, la moustique arrive, et c'est la malaria ensuite. Ce sont des quittes préparées par des spécialistes, avec tous les intrats, presque complets, pour les enfants, pour les adultes, tout le monde, toutes les communautés. Notre attention doit être d'une manière particulière à ces victimes, qui sont dans les conditions inhabituelles. Des couvertures, des vivres notamment, des produits de première nécessité, des ustensiles de cuisine ont été remis à ces victimes pour améliorer les quotidiens. Ces actions caritatives sont, selon les messages de la bienfaitrice, les débuts d'un élan de solidarité beaucoup plus vaste, faisant appel aux personnes de bonne volonté. Parlons de la clôture de l'atelier de la bonne gouvernance projet de l'ITIER avec Romain Moutin. C'est prévu pour fin décembre de l'année en cours, la publication du rapport ITIER-RDC 2022. Voilà ce qui explique la tenue Al-Boumbashi du 24 au 26 septembre 2024, de l'atelier technique d'accompagnement des parties déclarantes à la télé-déclaration des données, au plus tard, le 15 octobre prochain. Sont concernés les entreprises extractives, les organismes spécialisés dans la gestion des 0,3% du chiffre d'affaires, ou bien OSDOT, les entités de l'État en province, dont la DRH4 entendée, direction de recette du Okatanga, et les entités territoriales décentralisées, bénéficiaires de la rédévance minière. Des experts venus de Kinshasa, appuyés par ceux de l'Umbashi, sont disposés 23 jours durant pour apporter plus de lumière sur la manière de procéder au remplissage de l'affiche et à la transmission des données. La matière est transmise de manière séparée, rassure Franck Nzira. Il y a l'engagement de l'État qui travaille avec les entreprises, qui travaille avec la société civile, de mettre en œuvre l'ITIER. Le désigne fondement est que les codes miniers, les règlements miniers sont assez précis. Il faut raconter les codes miniers, s'agissant de ces obligations-là, c'est-à-dire que le gouvernement puisse fournir à l'ITIER les données nécessaires qui vont entrer dans les rapports. C'est à ce cadre que nous avons invité les entreprises extractives à ce qu'elles puissent nous renseigner ces informations. Ces travaux, organisés par le Secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIER, RDC, sont financés par la Banque mondiale à travers les projets COREF. Et à l'Omami, le gouverneur de province Iran, Van Kalombo Mouchiko, le vice-gouverneur cédestin Kayembe Tiapiti Bola et les membres du gouvernement provincial ont déclaré leur patrimoine familial ce mercredi devant la cour d'appel de l'Omami, faisant office de la cour constitutionnelle. Représentés par leur avocat conseil, les déclarants ont procédé à la déclaration de leur patrimoine familial conformément à la loi sur la libre administration des provinces en sollicitant de la cour d'appel d'empruntes actes. Ces patrimoines sont entre autres le compte bancaire, bien mobilier et immobilier, ainsi que tous les documents pertinents exigés par les textes légaux. Invité à mettre ses avis, le ministère public a salué les respects de la procédure et des textes légaux de la part de l'exécutif provincial. Toutes les causes appelées ont été prises en délibéré après l'avis du ministère public et la cour a promis de se prononcer dans un délai raisonnable. Après l'opération de chaque déclarant représenté par ce conseil et l'avis du ministère public, elle amènera les dossiers de chacun des déclarants au moment opportun et en conséquence prendra acte de leur déclaration. Ainsi dit, prenons le besoin délibéré pour rendre la règle dans un bref délai. Cette démarche du patron de l'exécutif provincial, en plus d'être un exercice de transparence, démontre l'engagement de maître Hirom Van Kalombo-Moussoko de vrai sous les sceaux de l'intégrité a laissé entendre maître Pierrot Kanséou Moutanda, l'un des avocats conseils des déclarants. Le plus grand devoir était justement de pouvoir déposer la déclaration écrite de patrimoine des différents membres du gouvernement provincial, le gouvernement Hirom Van Kalombo. C'est un grand geste parce que c'est un gouvernement constitué des hommes intègres, des hommes responsables, qui œuvrent pour la probité. C'est ainsi qu'ils se sont dit qu'il fallait se conformer à cet exercice légal pour ne pas tomber dans une irrégularité. Pendant ce temps, la RTNC Station Provincial du Kassaï connaît de sérieuses difficultés pour son bon fonctionnement. Pas de bureau pour les cadres et agents de cette station provinciale. Tati Mouloumbakamba, directeur provincial, est allé présenter toutes les difficultés au gouverneur de province. Maître Crispin, Moukendi Bukassa, Franquin et Claire Kalombo. Suivez. La RTNC Station Provincial du Kassaï doit rayonner des mille étoiles. Tel est l'objectif principal que s'est assigné Tati Mouloumbakamba depuis son avènement à la tête de la RTNC Kassaï pour se faire le directeur provincial. Frappe à toutes les portes, comme le disent les saintes écritures. Mouloumbakamba est allé rencontrer, ce jour, le numéro un de la province au fin de faire un plaidoyer pour la prise en charge de cette station provinciale qui bat de l'aile pour son fonctionnement sur le plan infrastructure. Nous avons été voir le gouverneur par rapport à la situation de la RTNC et la maison qu'on nous a donné à gérer dans la province. Donc, c'est par rapport à ça que nous sommes allés voir le gouverneur. Concrètement, j'ai essayé de payer la situation de la RTNC par rapport au fonctionnement de la RTNC, par rapport aux infrastructures et nous avons essayé de parler à l'un à l'un. Notons que le gouverneur de province, maître Crispin Moukendi Bukassa a promis au directeur provincial de la RTNC Kassaï de visiter dans les jours qui suivent les installations de cette situation provinciale pour se faire une idée par rapport à son fonctionnement et aussi apporter son soutien comme premier patron de la province. Pour souvent ce journal avec l'ambassade de l'Italie en République démocratique du Congo qui veut implanter un institut de langue italienne à l'ISPT Kinshasa. La cérémonie du lancement officiel pour la signature du protocole d'accord entre l'université, l'institut plutôt supérieur, pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT Kinshasa et l'ambassade de l'Italie à Kinshasa est intervenu ce mercredi en présence du directeur de cabinet, adjoint du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Reportage signé Rodé Panda. Désormais l'ambassade d'Italie en RDC à un institut de langue italienne à l'ISPT Kinshasa. La cérémonie du lancement officiel de cet institut est intervenue ce mercredi par la signature d'un protocole d'accord entre l'ISPT Kinshasa et l'ambassade d'Italie en RDC. C'était en présence du directeur de cabinet, adjoint du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire représentant du ministre. À l'issue de cette cérémonie, l'ambassadeur italien RDC, Alberto Petrangli, a effectué une visite guidée dans les laboratoires et salles de cours ainsi que dans les locaux des mains abritées de l'Institut italien des langues. Ce partenariat a pour objectif final l'échange des compétences et le transfert de la technologie. Il faut créer des liens, des liens entre les institutions universitaires et scientifiques d'ici et de l'Italie pour un renforcement mutuel et un échange de professeurs et d'étudiants. Pour les DG de l'ISPT Kinshasa, le professeur Albert Kabasele-Yenga-Yenga, cet accord s'inscrit dans le cadre de son programme intitulé « Coopération universitaire, langue et sciences ». Il s'est dit déterminé à rélever les défis de l'innovation technologique et des recherches scientifiques aux côtés des universités italiennes. Nous voulons faire de l'ISPT un pôle universitaire de coopération internationale pour qu'au travers de l'Italie on apprenne la langue de la technologie, le contrôle de l'environnement dont l'Italie a une grande expérience. L'apprentissage d'une langue étrangère est d'une grande importance pour un chercheur. L'Institut Italien des Langues ouvre ses portes dès la rentrée académique prochaine. Au cadre de l'évangélisation, l'archevêque des Communautés Unies au réveil a présenté officiellement le curé à la population du Hoka Tonga, suivi. Depuis sa création, il y a tout juste quelques mois, la confession religieuse Communauté Unie des Réveils, C.U.R. en sigle, ne dort pas sur ses lauriers. Bien au contraire, elle travaille son relâche pour répondre à sa vocation d'abord évangélique au niveau national, mais aussi à sa vocation sociale. Le mardi 17 septembre 2024, l'archevêque supérieur des Communautés Unies du Réveil, Dodo Israël Kamba, Ba Langanai, accompagnée de son épouse, la révérende Dorcas Kamba, est d'une importante délégation à fait les déplacements de la ville de Lubumbashi au menu de son voyage, des activités évangéliques et des œuvres sociales. Dans le cadre évangélique, l'archevêque supérieur des Églises de Réveil a d'abord animé le jeudi 19 septembre une grande conférence destinée aux serviteurs de Dieu de la province sous le thème « La crainte de Dieu, le respect des règles, des lois, de l'unité et de l'amour entre tous les serviteurs de Dieu ». Par ailleurs, l'archevêque supérieur des Églises de Réveil, Dodo Israël Kamba, et son épouse ont profité de leur présence à Lubumbashi pour porter assistance à des couches démunies. Au vieillard, dans un home situé dans la commune de Kamalondo, le couple Kamba leur a remis des dons essentiellement composés de vivres et non-vivres. « Ma prière, en venant chez vous, c'est pour que Dieu nous écoute et qu'il nous fasse la grâce qu'il vous a faite. » Après cela, ils se sont rendus dans un orphelinat où ils ont également remis de vivres et de non-vivres aux enfants. Passage éprouvant pour l'archevêque Dodo Kamba qui a versé des larmes lorsqu'il a compris l'essence de la chanson entonnée par les enfants pour l'accueillir. Mais aussi, le couple Kamba a remis mille pannes aux femmes veives de Lubumbashi. Voilà, c'est par cet élément de religion que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure à 20h, Anita Luamba pour la grande édition. Bon de suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale comme on laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada